Je suis pas mal là, non ? Ouais on est bien, je crois qu'on est là, non ? Toi tu connais un peu mais ça devrait aller. Moi je brille. Ouais tu brilles, tu brilles par ton talent. Oh mais t'es mignon Thomas. Ah, on est en direct. J'aime bien les faux scénarios de départ. Ah on est fort. Ah ouais, très bon, très bon, très bon. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, je suis avec Thomas. Ça va Thomas ? Très bien, très bien. Très bien, on va parler de cette série qui débarque sur TF1. C'est jeudi et c'est Contact. La bande-annonce, vous la voyez, elle tourne en boucle sur TF1. Ça arrive, on va en parler ensemble. On est connecté. Regardez les amis, vous êtes ici avec nous. Vous allez pouvoir laisser tous les commentaires que vous voulez. On va bien évidemment les lire et puis on va essayer d'en savoir plus sur Contact. Ah bah on est là, regarde. Ah on est pas mal, on est pas mal. Et on va essayer d'en savoir. On peut continuer à se maquiller, à se recoiffer. Et puis après, on voit ce qu'on fait. Peut-être qu'on parle de la série ou pas, on ne sait pas. On va parler de la série, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. On va lire les questions des internautes. Et puis on va revenir sur cet événement qui arrive dans deux jours sur TF1 à 21h. Contact, deux épisodes seront diffusés, deux épisodes de 50 minutes. Et puis tu vas nous pitcher tout ça. Ça te va le menu du jour ? Ça va, je suis parti, je suis prêt. Et vous, vous êtes prêt ou pas ? Dites-nous chez vous. Regarde, on a commencé à avoir des commentaires. Je vais vous donner envie, vous allez voir. On a des bisous, on a des bisous, on a des coucous. Vivement jeudi, impatiente, nous dit. Alors tu vois, ça y est, les gens, ils sont là. Soyez les bienvenus. Alors l'histoire, ça arrive, c'est jeudi déjà, ça commence, ça s'appelle Contact. Et c'est ton personnage, Thomas Adam, qui va rejoindre son frère, Eric Adam, qui est à la brigade criminelle d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. On ne joue pas avec l'accent. Donc oui, écoute, c'est mon personnage. Alors là, on va partir dès jeudi. En fait, la genèse de la série, c'est que Thomas Adam, il était aux Etats-Unis et collaborait avec le FBI parce qu'il a un don, un don de psychométrie. C'est-à-dire que je suis capable quand même de lire dans la mémoire des objets. Tu vas nous le prouver ou pas ? En fin de Facebook Live, on va le tester. On va le tester. Je pense qu'il y a de bonnes ondes. Je vais pouvoir être capable de trouver. Dans les plantes aussi, ça marche ou pas ? Non, non, non. Mais ne te fout pas de maillot parce que c'est quand même un don qui existe en plus. Donc pour en revenir, pour vous accrocher, pour vous dire que voilà. Donc Thomas Adam est aux Etats-Unis, il collabore avec le FBI parce qu'en fait, il était incarcéré pour avoir tué le meurtrier de ses parents. Et en fait, grâce à son don de psychométrie, un jour, il reçoit dans une enveloppe un objet. Quand il le touche, il voit que son frère est en danger et il est effectivement, comme tu l'as dit, commissaire dans un commissariat à Aix-en-Provence. Et donc, il va voir son frère 15 ans après. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas vus pour lui dire « Salut mon frère, il y a quelqu'un qui se prépare à te tuer ». Et donc, il l'envoie chier, etc. Et en fait, il s'avère que non. Effectivement, il avait raison. Quelqu'un tire sur son frère. Là, il est blessé. Il est blessé. Paralysie. Paralysie. De la troisième vertèbre. De la troisième vertèbre. J'ai bossé. Bien, bien. Et donc, du coup, Thomas est à la recherche du tireur de son frère. Et voilà, il est à deux doigts de l'attraper, mais il n'y arrive pas. Et là, l'épisode numéro 1, c'est jeudi et ça commence à partir de là. Ça commence à partir de là. Alors, si on veut revoir ce que tu viens d'expliquer, c'est sur Replay, sur MyTF1, on peut le revoir. Il y a deux épisodes qui ont été diffusés. C'était en 2015. Exactement. Mais par contre, la série, elle commence… Je n'ai pas changé. Non. Non, d'être plus en plus beau même, j'ai envie de dire. Le vin. Jeudi et franchement, c'est hyper agréable à regarder, mais ça commence fort. Ça commence très fort. Est-ce que tu peux nous dire, nous donner envie en tout cas, nous dire un petit peu ce qui va se passer, sans bien sûr trop spoiler, mais ce qui va se passer jeudi à 21h sur TF1 ? Alors, ce qui va se passer jeudi sur TF1, en fait, donc son frère va être… on va dire qu'il va sortir du coma et ils vont commencer à enquêter ensemble parce qu'il va collaborer dans le commissariat. Et ils vont tomber sur une enquête un petit peu bouillardeau, c'est-à-dire qu'on va trouver un cadavre difficile à identifier parce qu'il lui manque quand même le visage. Voilà, ça démarre là-dessus. Déjà, la barre, ça commence très très fort. Ça commence comme ça. Ça commence très fort et puis après, voilà, il y a une enquête. Et puis grâce à ton don de psychométrie, ça va te permettre d'aider ton frère et d'essayer en tout cas de résoudre cette enquête. Exactement, de résoudre cette enquête et puis toujours avec ce fil rouge qui nous emmène en fait sur la fratrie et en fait sur toute leur histoire à eux deux parce qu'effectivement, leurs parents ont été tués. On ne sait toujours pas pourquoi. Et ils ont une sœur qui a disparu ou qui, voilà, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et donc en fait, ils sont à la quête et à la recherche de la vérité, de ce qui se passe, ce qui leur est arrivé il y a une quinzaine d'années. Et en fait, tout est lié, tout est lié. Voilà, il faut suivre parce que c'est... C'est la folie. C'est pas la folie, c'est dément quoi. C'est vraiment dément. Jeudi, deux épisodes seront diffusés. C'est ça, c'est des épisodes de 50 minutes. Deux épisodes. Et puis, donc ça c'est jeudi. On va en savoir un petit peu plus. Et bien sûr, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ton don de psychométrie parce que ça s'appelle contact. Donc forcément, ça a un lien avec ton don dans cette série. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette psychométrie ? Tu nous l'as expliqué, c'est quand on touche un objet. Par exemple, si tu as un objet que tu as porté dans la journée, un portable, un truc comme ça. Un stylo. Un stylo que tu as utilisé. Nous, on est parti du principe, en fait, quand il touche cet objet, quand il décide de voir quelque chose, il se concentre. Et là, on part en fait dans tes souvenirs. Dans tes souvenirs récents, dans tes souvenirs plus anciens. Et en fait, tous ces souvenirs, moi, je vais pouvoir lire en toi, en fait. Sous forme de flashback ? Oui, sous forme de vision, d'image, de sensation. Donc, c'est jamais anodin pour lui aussi. C'est-à-dire que de toucher un objet de quelqu'un, suivant ce qu'il voit, ça peut être un petit peu inquiétant avant de le toucher. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut tomber sur des choses très violentes, des choses agréables, mais parfois sexuelles, parfois de toutes sortes. Donc, c'est toujours un petit peu, il part comme une aventure interne de quelqu'un d'autre. Et voilà, il ne sait jamais à quoi s'attendre. Et après, avec toutes ces images qu'il a vues, qu'il a ressenties, et en fonction de l'enquête, de la situation, il arrive à faire une analyse et voir si, voilà, cette personne-là, quelqu'un qui a touché cet objet, pourrait avoir un lien avec l'enquête en cours ou pas. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ça existe. Ah, voilà, c'est ça, justement. Alors, ça existe ? Ça existe. Alors, pas rencontrer des gens ? Non, alors, je n'ai pas rencontré. En fait, ça a été tiré d'une femme aux Etats-Unis qui a collaboré avec le FBI aussi et qui a réussi à résoudre des cold cases en touchant des pièces à conviction. Et elle a réussi. Alors, évidemment, elle n'a pas réussi aussi vite que moi. Elle est moins douée que moi. Mon personnage, en tout cas, de Thomas Adam. Parce qu'effectivement, ça lui a pris plusieurs semaines, des mois pour ressentir des choses. Et ça existe. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je n'y croyais pas trop. Et je vous avoue que je commence à y croire. Et comment tu as bossé ce personnage ? Alors, tu as rencontré ces gens-là ? Tu t'es informé ? Oui, j'ai touché. J'ai énormément touché, tu sais. Ok, non, je ne veux pas tout savoir. Des objets, des objets. Oui, oui, non, mais en fait, on a travaillé sur le don. C'est-à-dire que le don, c'est quoi ? C'est-à-dire que tout d'un coup, ce mec-là, on est parti du principe qu'il a un don. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir un don ? C'est-à-dire qu'en fait, tu es un petit peu différent des autres. Alors, ça peut être assez agréable. Tu te dis, bon, tant mieux, il a un don. Donc, il peut voir un petit peu dans les souvenirs des gens, etc. Mais en fait, ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que quand il était jeune, il en a profité pour se taper des gonzesses. Il a bien dû jouer avec, même par rapport à son frère. Je pense que ça devait vraiment énerver son frère. C'est tout ce qu'on s'est un petit peu raconté. Et à un moment donné, il s'est dit, ce n'est pas normal, j'ai quelque chose, mais ça vient d'où ? Ça vient d'où ce don ? J'ai une particularité. Il faut que je m'en serve pour faire le bien, pour faire quelque chose de bien avec. Et donc, en fait, c'est aussi ce personnage-là, finalement, c'est quelqu'un d'assez seul. Parce que tu ne peux pas avoir des relations normales avec n'importe qui, sachant que si tu touches un de ces objets, si tu décides de savoir ce que, par exemple, ta femme, ce que tes potes ont fait dans la journée, etc., tu peux le voir. Donc, ça biaise un petit peu les rapports. Et ça, c'est intéressant aussi de travailler. On a travaillé un petit peu là-dessus. Enfin, moi, j'ai travaillé un peu sur tout d'un coup. Ce mec, finalement, c'est un solitaire. C'est un mec qui est un peu, malgré un don, où normalement, il doit être un petit peu au-dessus des autres, il se sent à part, il se sent un peu seul. Et du coup, tu as rejoint la brigade criminelle de Aix-en-Provence. Ça veut dire que toute la série a été tournée à Aix ? Oui, toute la série a été tournée à Aix. C'est-à-dire Aix, PACA, Marseille, ce qui est génial. Ce qui est absolument génial, parce qu'on a vraiment des décors de dingue. C'est-à-dire qu'on peut passer... On était sur les docks de Marseille. Donc là, ça va rattaquer demain, jeudi, pardon, à 21h. Ça redémarre sur les docks, donc c'est super cinégénique. Et puis, on peut avoir de la Provence. Et on a fait aussi des plans sous-marins dans la mer. Moi, j'ai fait des plans sous-marins dans la mer, c'était dément. Je pensais que j'étais un peu surdoué, et que j'avais une grosse apnée, mais bon, c'était fatigant, mais c'était génial. Il y a des décors aussi qui ont été reconstruits, ou c'est tout en décor naturel ? C'est tout en décor naturel. C'est tout en décor naturel. Donc c'est aussi l'occasion de voir des jolis paysages, d'être un petit peu dans le sud et de voyager un peu. Après, il y a toujours un vrai travail de décoration. C'est-à-dire qu'on a un décorateur. Je trouve qu'il y a une signature sur cette série qui est géniale. Enfin, je dis beaucoup géniale, mais parce que je l'adore. Mais en tout cas, il y a une vraie signature au niveau de l'image, au niveau de la direction artistique. Il y a une lumière, il y a une musique. Oui, c'est chiadé. Ça a de la gueule. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Moi, je l'ai vu. Là, il est beau. Pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien chez vous, mais tu as vu mon bel. C'est où ça ? Alors ça, c'est au Goud. Je pense que pas mal de gens connaissent. C'est à l'abbé des singes. Il n'y a pas grand-chose à jouer. On se met là. On est bien filmé. Ça a de la gueule. C'est bien. Je vois les questions passer. On va essayer d'y répondre au maximum de questions. Allez-y. C'est le moment. 3, 2, 1. Go. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Et Thomas va répondre à vos questions. Est-ce que tu es d'accord déjà ? Il faut que tu sois d'accord. Non. Bon, on va arrêter là. Il y a une question qui parle des tatouages. Qu'est-ce qui signifie ces tatouages ? On en voit un ici. Je crois qu'il y en a un autre sur l'autre bras et un dans le dos. J'en ai un dans le dos. Celui dans le dos, c'est au moment où il était incarcéré aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu tout son chemin. C'est-à-dire de ce qu'il a vécu de la naissance, la perte de ses parents, etc. Et un petit peu le questionnement de quel est ce don. Après, tout ce qui est… Sans spoiler. Non, non, mais je ne dis pas justement. Il y en a un où tu l'expliques dans l'épisode ? Il y en a un sur le bras gauche. Sur le bras gauche. C'est une date. C'est une date qui correspond justement à l'assassinat de ses parents. Et à la disparition de sa soeur. Donc, c'est vraiment… Et c'est un point super important. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, je crois, ou en tout cas, je suis sûr, c'est là où tout d'un coup, il s'est dit « Il faut que je fasse quelque chose de ce don. » D'abord, retrouver la personne qui a détruit notre vie. Et puis, après, de transformer ce don en quelque chose de positif, d'humaniste. Et voilà. Donc, il y a cette date-là. Et tout ce qui est sur le bras droit, c'est… On est plus de l'ordre de la philosophie de vie de Thomas. Ok. Mais ça, on va le découvrir dans les épisodes. Ouais. Dès jeudi, on va découvrir plein de choses, mais pas forcément tout ce qui est sur son bras. Ça viendra, j'espère, par la suite. Donc, comment ça va se passer ? Jeudi, il y a deux épisodes qui sont diffusés. Et jeudi d'après, deux autres ? Après jeudi… Alors, il y a deux épisodes jeudi. Deux après. C'est sur trois jeudis. Et après, en fait, le premier jeudi, donc, il y en a deux qui sont diffusés. Et il y a le premier qui est diffusé en fin de soirée. D'accord. Pour ceux qui veulent se remémorer. Un petit peu le départ de la jeunesse de l'histoire. Ça, vous l'avez tourné il y a un an. Il y a un an. Ça arrive jeudi. Ouais. Comment tu te sens 24 heures avant la diff ? Ben, je me sens bien. Non, franchement, je me sens super bien. Ben, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça marche parce que je l'adore. J'adore cette série. J'adore cette série. J'ai envie que ça continue. Et puis, je pense qu'il faut vraiment y aller. Il faut vraiment suivre parce que si vous suivez sur les trois jeudis, je pense que vous serez totalement accro. C'est-à-dire que vous vous direz non, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Non, mais c'est vrai. Moi, à la lecture, ça m'a fait ça. Et vraiment, il y a un cliff à la fin incroyable. On apprend beaucoup de choses sur tout ce qu'on recherche, mais pas tout. Un cliff, c'est quand à la fin d'un épisode, il se passe un truc incroyable et qui donne envie de regarder l'épisode suivant. Exact. C'est ça ? C'est ça. C'est pour eux. Allez, on lit vos commentaires. On vous fait des bisous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Eh bien, non, pas spécialement. En tout cas, soyez nombreux. Soyez nombreux. Et tu disais aux Rantennes qu'il y avait des super réalisateurs, super musiques. Des super réalisateurs. Oui, vraiment. On a des partenaires, Alexis Loret, Sarah Mortensen, Jérémy Covio, et j'en oublie certainement. Il y a Sylvie qui nous dit j'ai hâte de voir cette série. Eh bien, Sylvie, il faut que tu sois au rendez-vous jeudi à 21h. Thomas, combien de temps dure le tournage d'un épisode ? Vous avez tourné combien de temps en tout ? Un épisode, c'est dix jours. Dix jours de tournage. Donc, il y en a six. Vous faites le calcul. Youyou, ça va ? On nous dit. Oui, Youyou, ça va. Tu aimerais jouer dans Danse avec les stars ? Tiens, il y a des questions. Il y a des femmes de Danse avec les stars. On me l'avait proposé. Oui, on me l'avait proposé. Et pas spécialement. Non, mais après, j'ai des copains qui l'ont fait. Et j'avoue que le training, le machin, etc. Ça, ça m'intéresserait vraiment. Parce que je trouve que tu progresses. Moi, j'ai des copains qui l'ont fait. Je pense qu'ils ont vraiment énormément progressé. Après, c'est une question de temps. Il faut avoir le temps. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. On se quitte sur un tcha-tcha ? Tcha-tcha ? Tu veux ? Mais avec qui ? Avec un homme ? Avec toi ? Avec eux. Ils étaient très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Partagez ce Facebook-là. Il faut être très, très nombreux jeudi. Parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est super beau. J'ai eu la chance de l'avoir vu. Et j'ai vraiment accroché. Alors, on m'avait dit que tu ne regardes que le premier. Mais j'ai regardé la suite. Désolé, parce que j'ai vraiment accroché. C'est pas le choix quand tu commences. Non, voilà. C'est addictif. Soyez au rendez-vous jeudi 21h. Contact avec Thomas Joannet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en live sur la page Facebook de TF1. Bonne soirée à vous. Et à très vite. Ciao. Merci.